Bonjour, bonjour ! Est-ce que vous avez déjà lu un livre de Laurence Perrin ? Non ? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de son dernier roman, Après l'océan, paru aux éditions Kalman-Levy en 2022. Ce livre m'a vraiment marquée et je l'ai beaucoup appréciée et à mon avis ça fait partie des très bons romans 2022. C'est un roman historique et personnellement quand ils sont bien écrits et bien documentés moi j'adore ça et en plus Laurence Perrin propose ici comme à son habitude un très beau portrait de femme. Ça se passe en 1912 juste après le naufrage du Titanic mais ne vous l'aurez pas, ça ne raconte pas une fois de plus cette tragédie que tout le monde connaît par coeur, pas du tout. Là c'est bien plus original, ça traite de ce qui se passe après pour les rescapés qui débarquent à New York totalement démunis et qui doivent refaire leur vie. C'est donc l'histoire de Lettie, une jeune femme anglaise qui a perdu toute sa famille dans le naufrage, son mari, ses parents, son frère et puis bien sûr tous les biens de la famille avec. Elle débarque totalement démunie à New York avec sa jeune soeur Molly dont elle doit prendre soin car celle-ci a subi un choc post-traumatique et n'est plus capable de rien. Dans ce contexte dramatique on va suivre le parcours de cette jeune femme d'ordinaire tout à fait effacée qui va petit à petit se révéler à elle-même en faisant face aux multiples épreuves de l'exil. Apprévoiser une ville immense et inconnue, éviter les pièges des rencontres douteuses, vivre avec un deuil multiple, gagner sa vie bien sûr, se battre contre la maladie et contre les clichés et à l'époque ils ont la vie dure, se laisser elle-même apprévoiser et oser l'amitié, bref trouver sa voie et choisir sa vie. Je ne vous en dirai pas plus. Mais si vous avez envie d'un bon bouquin, intéressant, bien écrit et touchant, plongez-vous sans hésiter dans ce New York du début du 20e siècle où tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Et vous verrez, vous ne le regretterez pas. C'était un coup de cœur des filles du premier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada